Plus que jamais ce sera la grande fête du vélo, le tracé du Tour de France du centenaire, le Tour de France 2003 a été officiellement dévoilé aujourd'hui. Nous vous en révélions les grandes lignes le mois dernier, prologue à Paris, vous l'avez vu, devant la Tour Eiffel, départ du Grand Stade. Toutes les grandes villes Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes seront visitées et il y aura 21 cols au programme, dont les plus réputés. C'est l'exemple, l'Alpe d'Huez et ses lacets si meurtriers, un col de légende. Un reportage de Manuel Tissier et Alexandre Decouite. Depuis 50 ans, Georges Rajon n'a manqué aucune arrivée dans son village natal. C'est l'homme qui a organisé la première rencontre du Tour et de l'Alpe d'Huez. Le plus grand stade du monde est né grâce à lui. Ça amène un public extraordinaire. On compte en général, en moyenne, 300 000 personnes entre Bordeaux-en et l'Alpe d'Huez. C'est une chose fabuleuse. 13 kilomètres d'ascension, 21 lacets. On vient du monde entier pour voir gagner et souffrir les plus grands champions. Le grand Fausto Coppi, premier vainqueur de l'Alpe en 1952, ou encore l'arrivée main dans la main de Lémond et Hinault, on fait beaucoup pour la renommée du lieu. A peine officialisée, l'étape de l'Alpe d'Huez déchaîne les touristes. Les 32 000 lits de la station sont pris d'assaut. Ah non, ma chère, mais pour le Tour de France, entre ce qu'on doit réserver pour les équipes, c'est complet maintenant. Pour l'Alpe d'Huez et son maire, le Tour, c'est la bonne affaire. Le ticket d'entrée coûte 132 000 euros, 850 000 francs à la commune pour une campagne de communication mondiale. Les étrangers qui connaissent l'Alpe d'Huez connaissent la station essentiellement grâce au Tour de France. Ici, c'est l'enfer des cyclistes, un lieu de culte pour les cyclotouristes. On y vient en pèlerinage pour célébrer les 22 vainqueurs de l'Ascension. C'est une des plus fameuses montées de France. C'est pour cela qu'on est là. En Hollande, c'est très connu. Même dans le désert de l'automne, même dans le froid et la pluie, les clameurs du Tour résonnent toujours dans la pente de l'Alpe d'Huez. Et c'est ça qui plaît. Depuis 50 ans, Georges Rajon n'a manqué aucune arrivée dans son village natal. C'est l'homme qui a organisé la première rencontre du Tour et de l'Alpe d'Huez. Le plus grand stade du monde est né grâce à lui. Ça amène un public extraordinaire. On compte en général, en moyenne, 300 000 personnes entre Bourdoisans et l'Alpe d'Huez. C'est une chose fabuleuse. 13 kilomètres d'Ascension, 21 lacets. On vient du monde entier pour voir gagner et souffrir les plus grands champions. Coppy est seul et termine premier à l'Alpe d'Huez. Le premier vainqueur de l'Alpe d'Huez, où il prend pour la première fois le maillot d'Huez. On fait beaucoup pour la renommée du lieu. A peine officialisé, l'étape de l'Alpe d'Huez déchaîne les touristes. Les 32 000 lits de la station sont pris d'assaut. Alors ma chère, mais pour le Tour de France, entre tout ce qu'on doit réserver pour les équipes, c'est complet maintenant. Pour l'Alpe d'Huez et son maire, le Tour c'est la bonne affaire. Le ticket d'entrée coûte 132 000 euros, 850 000 francs à la commune pour une campagne de communication mondiale. Les étrangers qui connaissent l'Alpe d'Huez connaissent la station essentiellement grâce au Tour de France. Ici, c'est l'enfer des cyclistes, un lieu de culte pour les cyclotouristes. On y vient en pèlerinage pour célébrer les 22 vainqueurs de l'Ascension. C'est une des plus fameuses montées de France. C'est pour cela qu'on est là. En Hollande, c'est très populaire. Même dans le désert de l'automne, même dans le froid et la pluie, les clameurs du Tour résonnent toujours dans la pente de l'Alpe d'Huez et c'est ça qui plaît.